Bonjour, vous assistez au baptême du turnabout de mon ami Eric avec le Tribute. Le Tribute est une machine copie du Saito V4PR réalisé à quelques exemplaires par un ami anglais. Donc là le bateau fonctionne parfaitement. J'aimerais qu'Eric revienne et qu'on regarde à quelle pression de service il tourne. Parce que là il tourne vraiment très très bien. T'es à fond là ? Oh la vache c'est beau ça. Là il n'y a aucun souci, aucun bruit, ça roule. Rappelle-moi l'hélice que tu as sur ce turnabout. C'est une 50 mm tripal. Tripal 50, d'accord. Allez reviens qu'on voit la pression de service au démarrage. En tout cas c'est nickel. Est-ce que tu as essayé la marche arrière pas encore ? Bon on verra après. Allez on revient tranquillement. Le problème entre guillemets c'est que le manomètre est minuscule. Alors je te fais confiance à la marche arrière ça en suffit. Bah oui non il n'y a pas de raison. Est-ce que tu sais me dire à quelle pression de service tu es là ? Alors le manomètre il est de la taille d'un pouce, d'un ongle. Regardez c'est lui. Là j'ai un bar. Alors un bar. Donc il faudra qu'on revoie un petit peu le régulateur parce que le régulateur n'est pas top. Mais regarde comme il file à un bar déjà. Je te propose de le garder 15 secondes à côté de toi pour le faire monter à un bar et demi deux bars. Parce que je pense que deux bars est une pression raisonnable. J'aime beaucoup deux bars. Et après on va l'habiller parce que je t'ai apporté l'habillage de la superstructure. Alors j'espère qu'on va voir le... Voilà. Alors regardez la machine est un... J'espère qu'on va le voir. Voilà on va le voir. Est-ce que tu peux le faire bouger tout doucement juste pour qu'on voit comment son... Sa distribution est originale. Oula. Donc c'est une distribution visiblement... Tiroir cylindrique en tête. Mais c'est un simple effet quand même. T'en empêche pas. C'est un 4 cylindres. 4 cylindres 2 cm3 à peu près environ. 2 cm3 et demi. 2 et demi. Donc on va essayer de laisser monter un peu la pression. Et après ça va devenir une fusée. En fait il va faire enfin son travail de bateau rapide. Ne te brûle pas. C'est chaud ? Non non. D'où vient ce brûleur que je le reconnais pas ? Normal c'est un brûleur de chalumeaux là. 100 grammes. Mais en fait j'avais pas la place en longueur. Donc il a été tronçonné. Avec un raccord de plomberie à 90 degrés. Pour orienter le... Ah c'est génial. La flamme dans le bon sens. Et les trous d'air étaient bons ? Ça n'a rien changé ? Tout est d'origine. En fait il a été tronçonné au niveau de mon doigt là. Ouais ouais. J'ai rebrasé un tuyau à 90 degrés de plomberie. Et la buse du... Et la buse finale était... Et la buse finale en fait je l'ai remise... A sa place. A sa place. C'est génial. Bravo. Ah ben c'est pas pour rien que je te confie plein de choses à bricoler parce que... D'ailleurs ta vanne coupe blase aussi j'ai oublié de l'en profiter. Ouais mais là elle n'est pas du bon côté là parce que suite aux soucis de radio... D'accord. Elle ne peut pas fonctionner mais sinon elle est bien présente ici. Et c'est toi qui l'as fabriqué ? Ouais dans l'hexagone de 16 mm. Mais mon tour ne s'est attrapé que du 8 alors je ne peux faire que des pièces en dessous du 8. Tu remarques que je ne t'embête plus hein ? Bah si. Pour les petites pièces. Non avec mon tour à moi je ne peux pas moi. Je ne suis pas sûr que le manoe parce que la pression ne peut pas monter. Bon. J'ai pas de fuite. T'as pas de fuite non mais il n'y a pas de fuite il n'y a pas d'eau mais... Regardez comme il file. Bon il n'a pas de sifflet ok. Ah non il marche non. Donc c'est la deuxième motorisation de ce bateau. Parce qu'avant c'était quoi la première machine ? C'était un microcosme ? Un enceinte de Shudder. Ah la Pintail d'accord. Bah là c'est nickel. Et puis le soleil revient. Tu as vu ? On a chassé la pluie. Joli panache. Est-ce que tu peux nous prêter ? Alors on va réhabiller ce magnifique bateau. Rappelle-moi ce que c'était que ce bateau dans la vraie vie. Dans la vraie vie ce bateau c'est un plan du musée de la marine de 1888. 1888 hein ? Ouais. Mais le souci c'est que à part le plan du musée de la marine je ne retrouve aucune trace de ce bateau et je ne sais pas s'il a finalement été... Parce qu'il a comme un double gouvernail, enfin c'est vraiment un bateau très original, il est magnifique, il n'y a rien à dire. Et il marche le feu de Dieu. Et on n'a pas de nom en plus, c'est dommage. Voilà, il est marqué sur le plan, c'est un plan de la marine française mais étonnamment avec un nom anglais puisqu'il est marqué turnabout. Turnabout. 4 cylindres à vapeur. 4 cylindres mais simple effet, ce qu'on appelle simple effet, que de la vapeur parle dessus. Ah, il n'a pas pris ou c'est parce qu'il est sur l'anticouple ? Ouais donc comme tous nos vapeurs, avec une grosse hélice tu pars en couille. Pardon. Ah, il arrive à reculer à peu près. Ouais mais alors, c'est dommage, j'ai plein la thermométrie qui marche. Mais la particularité du Salito V4PR, c'est qu'il peut être calé pour optimiser un sens de marche. Donc là on voit bien qu'en fait en marche avant, il est très rapide, il est beaucoup plus lent. C'est pas grave, il fonctionne. De toute façon, tu ne vas pas faire du hors bord en marche arrière, on s'en fout. Et à l'atelier, en gros il tourne 50% plus vite en marche avant qu'en marche avant. 50% ? Ah oui, c'est énorme. Quasiment 4000 tours en marche avant et 1750 tours en marche arrière. Ah oui, 4000, 1750. Mais 4000 tours ça n'a aucun sens sur une table, ça ne prouve pas grand chose. Mais là c'est bizarre, à la fois je récupère la télémétrie. Ah, il pleut la seule caméra, mais bon. Tant qu'il ne pleut pas sur l'objectif avec le cache, c'est bon. Ben écoute, merci, c'est un vrai plaisir de voir ce bateau fonctionner. Et là il marche vraiment bien. Sous la pluie, c'est magnifique. Et comme je le dis toujours, bon revoir les amis !